La Fondation LDT, pour moi, c'était une opportunité de mettre un cadre organisationnel et légal sur des initiatives que j'avais déjà. C'est hyper important pour moi de m'impliquer dans ma communauté, de transmettre ma passion aux jeunes, puis aussi essayer de les inspirer, leur montrer que c'est possible de combiner à la fois une passion et un parcours académique solide. Donc c'est ça le but de la Fondation, c'est de promouvoir le lien entre le sport, les arts et les études, puis forcer les jeunes à s'épanouir, puis à trouver la passion qui les allume, puis la pousser au plus haut niveau s'ils le désirent. En 2018, avec la prolifération des jeux vidéo, les Fortnite de ce monde, c'est une mission qui a toute sa raison d'être. Absolument, puis c'est ça que j'essaie de transmettre aux jeunes. Je leur dis à l'heure du dîner, moi, je n'ai jamais grandi avec Netflix, je n'ai jamais grandi avec une télévision chez nous, puis je pense que ça fait de moi quelqu'un qui est plus épanoui, plus curieux, qui n'a pas peur d'aller à la rencontre des gens, leur parler. Puis c'est ça les vrais contacts humains, puis c'est ça aussi qu'on veut prôner, en fait. Je pense que les jeunes ici font des sports d'équipe, ils ne veulent pas, ils développent la camaraderie, ils développent des aptitudes sociales. Le sport, c'est tellement plus que juste du sport, c'est plus que juste des bienfaits au niveau cardiovasculaire. C'est aussi la psychologie, c'est l'anxiété, puis on le sait justement avec les écrans qui sont de plus en plus communs, il faut avoir un impact chez les jeunes, puis si on peut les inspirer avec des sports un peu différents, comme le spike ball, comme le yoga, bien j'ose croire que ça va pouvoir faire une différence. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.